Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout le monde va bien. Oh là là là, vous avez répondu présent, il y a du monde ! Salut Léo ! Ça va parler ta cobelle, on va parler ta cobelle mais fort ! Dans les embouteillages toulousains, ça casse les couilles. Aïe aïe aïe, ça c'est un gros problème. Bien heureusement, on va parler de choses gays par exemple. Le 4-1, comme dit Maitre Applaud. Ah ouais, c'est dur. C'est dur, bon ça fait longtemps que ça a été digéré pour ne rien vous cacher mais... C'est sûr qu'on n'était pas au top du kiff quoi. On va pouvoir parler un petit peu de l'expérience, du déplacement global et de l'expérience en Angleterre. C'est toujours sympa, bien après on pourra parler du fameux Maillot Classic Football Shirts. Après Newcastle avait la dalle de ce que j'ai vu. Bah, on peut commencer là-dessus les potes, je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, mon voyage s'est commencé de la sorte. On est parti lundi de la maison, on est parti en voiture pour ceux que ça intéresse en prenant le shuttle. Et donc on a pris le famoso shuttle, là je puis on en a eu pour 250 balles l'aller-retour je crois. Ce qui fait que là-bas t'es vachement mobile en fait, tu fais ce que tu veux. En fait c'est un maxi-train, tu rentres ta bagnole dans le train et en fait ça te ramène jusque la frontière l'autre côté, en Angleterre. Et après tu sors de l'euro-tunnel comme ils appellent ça avec ta voiture en fait. C'est super chelou parce que tu sors du train, tu remontes une côte et en fait t'es direct sur l'autoroute. Pour vous montrer, mais en gros Newcastle c'est tout en haut de l'Angleterre. Du coup on arrivait là nous, à cet endroit-là et on allait jusque ici. Donc il y avait un sacré bout, ce qui fait que soit on partait en avion, mais on partait de Charles de Gaulle parce qu'il n'y a pas de l'île Newcastle. Et sur place il aurait fallu prendre un taxi ou quoi, donc du coup on a choisi le cas le plus simple. A savoir prendre la voiture et comme on savait qu'on devait aller à Londres pour déjà que ce soit pas un voyage 100% dédié au foot parce que ma copine est venue avec moi et on partit pour aller à Classic Football Shirts, la voiture c'était beaucoup plus approprié. T'as pas galéré avec l'encontre du ta gauche ? Au début c'est un peu bizarre mais comme je disais, en fait on était deux avec ma copine, donc s'il y en a un qui faisait quelque chose de bizarre, l'autre était là pour lui dire écoute tu fais n'imps. Et puis voilà. T'as dû partir tôt le matin ? Newcastle parce que ça tombait pile pendant les congés de ma copine et je lui ai dit bah écoute je viens de recevoir le mail comme quoi on a possiblement des places en parquage, est-ce que ça te branche qu'on aille là-bas pendant les vacances ? Et donc elle m'a dit ouais vas-y et j'ai regardé les prix des avions. En fait c'était effarant, on en avait pour 500 balles, rien que l'avion. En sachant que là-bas il aurait fallu prendre un taxi ou bien une bagnole de loc et tout avec de payer l'essence machin, ça aurait été infernal, ouais passeport obligatoire. Et après je me suis dit mais en fait on a qu'à regarder pour y aller en bagnole, on va regarder combien ça coûte. Puis comme ça je peux lui dire aussi qu'on fait un road trip là-bas vu qu'elle a une semaine dédiée, on va partir plusieurs jours. Bah en gros on voyage un peu sur place, ça nous fera voir un autre pays quoi. Et donc c'est pour ça qu'on y est parti en bagnole et on est parti le lundi, on devait arriver mercredi à Newcastle. Donc on avait le temps de faire quelques escales et tout. Bon si tu pars que pour le foot et que tu dois aller juste à Newcastle, je crois qu'il y a 5 heures de route en ligne droite, donc ça passe. Bon par contre t'as rien vu d'autre. Maintenant quand t'y vas avec ta copine, enfin on s'est dit on va pas aller juste à Newcastle, avoir payé le shuttle, l'essence etc. On va pas tout payer juste pour aller à Newcastle, donc on va faire quelques autres villes et tout, c'est ça qui a un petit peu monté la note. Maintenant je crois qu'en péage, enfin en fait on a fait 1400 bornes je crois en tout, en tout et pour tout. En fait on est arrivé ici, donc hop on est parti de Calais. On est arrivé ici, ensuite à Calais ma copine a voulu aller à Hastings exactement, ensuite on a fait jusque Birmingham pardon, ensuite on a fait jusque Newcastle, et après le match le lendemain on a fait jusque Londres. On a dormi à Londres, on est allé chez Classic Football Shirts et on est reparti à Folkestone. On a fait 1300 bornes je crois, 1300, 1400 bornes, en sachant qu'on habite pas exactement à Calais, donc en tout il y a 300 bornes de Calais. Donc voil y voilou, et je crois que, en fait là-bas t'as quasiment pas de péage, à un moment on devait en prendre un je sais pas, on a rien payé, donc peut-être un jour on va se faire attraper par la police. Le prix de l'essence en Angleterre c'est exactement pareil, c'est exactement pareil qu'en France, en fait c'est 1,60 livres, mais quand tu fais le change c'est quasiment un petit peu moins de 2 euros quoi. Donc au final, moi je pensais que ça allait être moins cher et qu'on allait pouvoir faire le plein en repartant au final même pas. Ce qui fait que la première nuit je crois on l'a passé à Birmingham, on a juste dormi là-bas, on a fait un petit truc là-bas le matin, après on est parti jusqu'à Newcastle. Arrivé à Newcastle, on est parti récupérer nos contremarques à l'hôtel qui était dédié pour faire l'échange. Parce qu'en gros si vous savez pas, quand vous vous achetez une place pour un déplacement quelconque, en fait vous avez pas un billet, vous avez une contremarque, vous allez échanger sur place contre le billet. Ce qui fait qu'il faut prendre un peu de temps pour que ça aille faire l'échange. Donc on y est allé le premier jour, donc le premier jour où on était à Newcastle, le mardi. On a changé notre billet tranquille, on a fait une petite balade, on a vu où est-ce que l'était le stade, c'est vachement... pas confiné mais je veux dire tout est un peu l'un sur l'autre. On avait un hôtel vachement proche du stade, ce qui fait qu'on a fait hôtel, point de rassemblement, stade. On a vu comment c'était, ouais plutôt compact. Et ensuite on est reparti tranquille à l'hôtel, donc on a pas fait grand chose. Et c'est là le premier tournant de l'histoire. On avait la flemme et tout, on avait fait plein de routes, on venait de marcher 5-6 km et tout, après s'être tapé 5-6 heures de route. Bon on se dit, on va commander Uber Eats, on a bouffé KFC la veille, c'était écœurant. Les tenders ça avait rien à voir avec les tenders qu'on a en France. Alors on est allé à un McDo aussi, parce que nous on est grands fans de gastronomie étrangère. Donc quand on va dans les pays pour voyager, on va dans des restaurants bien typiques comme McDo, KFC, comme Burger King par exemple. Et donc pour la petite histoire, on va commander Burger King, ça nous dit qu'il n'y a pas de livreur ou que c'est pas possible. On cherche et tout, on allait se retrouver dans des snacks un peu sombres, on allait se retrouver avec un double Brazil, un Broadwich. Je dis à ma copine, vas-y viens on teste Taco Bell, Taco Bell, chaîne qui vend la bouffe mexicaine. Je sais plus ce que je prends, des trucs et des crêpes et des churros en dessert, un truc qui a aucun sens. 10 minutes après manger, je suis là comme ça dans le lit, Lance venait de gagner contre Arsenal. Et puis je me dis mais c'est bizarre, ça fait des bruits étranges dans mon ventre. C'est quoi ? Après je me dis mais tu viens pas de manger mexicain ? Alors là je commence à avoir une petite goutte là, je me dis mais attends, t'as mangé mexicain la veille de devoir partir au stade ? Sauf que quand tu pars au stade en déplacement, c'est pas comme quand tu vas dans un match normal. C'est tu vas au point de rendez-vous 5h avant le début du match, tu vas marcher 10km, une fois que t'as marché, t'arrives au stade, t'attends 1h. Seulement après tu rentres dans le parkage et t'as des petites toilettes insalubres. Aïe 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 aïe, là je commence à me dire c'est pas bon, c'est pas bon, ça commence à regretter Taco Bell. Donc bon la nuit se passe, le lendemain matin je vous fais pas un dessin de ce qui s'est passé. Donc après un peu mal en vente, mais ça allait tranquille, on est parti à la boutique, c'est là que je vous ai filmé les rushs de la boutique, le stade etc. La boutique était bien sympa d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez mais c'était bien sympa. Moi j'apprécie toujours vu que tout est brandé à l'effigie du club, t'es vraiment une immersion la plus totale et t'as vraiment tous les maillots possibles et imaginables et ça c'est quand même vachement sympa. Donc une fois qu'on a terminé ça on est parti manger tranquille en centre. Je vous ai filmé quelques petits magasins bien sympas que je pensais vraiment pas trouver. J'ai trouvé une friperie, un Primark, je ferai un contenu court mais qui était vachement étonnant. T'aurais pu prendre un maillot, dire à la cote, bah écoute, comme je t'ai répondu, je pense que je t'ai répondu la même chose en commentaire YouTube. C'est un peu chelou de prendre un maillot de l'équipe que t'affrontes parce que c'est bizarre quoi, ça fait un peu fanboy. En fait lors de mon premier déplacement à Liverpool, j'avais pas trop les thunes pour acheter le maillot, j'étais presque à l'école. Et du coup j'avais juste pris une écharpe parce que pareil j'étais pas forcément en adéquation avec le fait de récupérer un maillot de l'équipe que tu joues. Et donc après quand je suis allé à Dortmund j'ai fait la même chose à Madrid la même chose et là je me suis dit bah on continue pareil. Et donc du coup j'ai pris le pli d'à chaque fois que je pars en déplacement visiter un stade en Ligue des Champions ou autre, de récupérer juste une écharpe ce qui fait que tu dépenses pas une fortune dans un maillot pris fort sur place, maillot d'équipe que t'as joué. Et je pense que c'est un peu le meilleur compromis quoi. Salut les bofs comment vas-tu ? Les bofs que j'attendais de voir. Faut qu'on discute parce qu'il était au déplacement aussi. Et comme en fait pour la petite histoire je voulais pas prendre de maillot à Newcastle, pour la simple et bonne raison que je savais que j'allais chez Classic Football Short quelques jours après. Donc je m'étais dit s'il y a un choix stratégique à faire c'est de garder le budget pour ce magasin là plutôt que tout cramer et me retrouver avec Vanval chez Classic Football Short où je savais très bien qu'il y avait rien à prix à bas coût en fait. Donc après l'heure passée machin, ça va j'étais plus trop malade pour l'heure du coup d'envoi. Et là après on va pouvoir se répondre un peu avec Naïbaf parce qu'après il y a le fameux cortège. Et en fait un cortège en gros c'est tous les supporters de l'équipe extérieure se rejoignent au même point. Et tout le monde part escorté par la police jusqu'au stade. Ce qui fait que tout le monde est centralisé au même point et normalement t'es censé faire ça au propre et pas y avoir de débordement. Bon dans certains cas, moi j'ai pas fait énormément de déplacement, je suis pas un expert machin, enfin bref j'en ai fait quelques-uns. A Liverpool la dernière fois ça était super bien passé, il y avait eu quasiment aucun débordement. A moins que j'ai pas vu mais franchement au global c'était vachement bien foutu. Au réel bah c'est la guardia civile donc ils sont trop chauds, tout ce qu'ils attendent c'est qu'il y ait un débordement pour te taper dessus. Et à Dortmund ils nous ont fait marcher super longtemps aux alentours du stade au lieu de nous faire une ligne directe. Donc j'avais prévenu ma copine, je lui avais dit bon écoute fais attention parce que bon ça peut être un peu bizarre. Normalement ça devrait aller parce qu'on est en Angleterre et ils ont l'habitude de gérer ça. Mais ça se peut que ça soit le moment un peu relou. On se met au point, il y avait pas mal de supporters anglais qui étaient là sur place. Et en fait on était en plein centre de Newcastle dans une allée touristique, commerciale en fait. Il y avait plein de magasins partout et en fait on était tous en plein milieu. Et il y avait plein de croisements en fait, c'était une rue qui était entrecroisée de plein d'autres petites rues. Donc au début ça chante un peu, il n'y avait pas de tambour et tout mais enfin bref ça chante un petit peu. Ça se répond un peu, il y avait quelques supporters anglais. Et au fur et à mesure que le temps avance, donc le cortège commence à se faire. Il y a la police qui commence à sécuriser le bazar et à se mettre en route pour qu'on puisse partir au stade. Et là, petit problème, c'est qu'en fait il y avait plein de mecs qui étaient là sur place et qui avaient commencé à attiser etc. En Angleterre les gens ont des canettes à la main, des canettes de bière à la main et tout. Donc ça il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'une canette à la main dans ce contexte, ça peut très vite partir en projectile qui fait bien mal à la tête. Donc ça commence à s'échanger des bouteilles par au-dessus du parkage machin. Bon bah tu sais très bien que dans ces cas-là, en fait quand tu es en plein centre, tu ne peux pas être à l'écart des supporters. Donc tu as forcément des contacts et tu as forcément des mecs qui sont un peu chauds, en plus pris par le contexte. Donc c'est tout, tu sais très bien que ça va arriver. Donc ça a envoyé quelques canettes, quelques bouteilles en verre, quelques trucs que tu peux te trouver à terre pardon. Et c'est vrai que comme Dinebaf, enfin moi je n'ai pas eu de gros déplacement où ça a été un carnage où tout le monde s'est tapé dessus. Ils ont plutôt bien géré. Par contre ce que je trouvais bizarre c'est que par moment, en fait il y avait plein de rues entrecroisées. Par moment aux intersections, là où, en fait les supporters de Newcastle, ils allaient à chaque intersection pour essayer de nous jeter des trucs à chaque fois. Et donc au lieu de tracer à chaque fois qu'on était à une intersection, ils nous faisaient un peu attendre là. Donc par moment tu avais des mecs qui avaient encore des canettes qui les rejetaient par au-dessus. Mais bon, au final il n'y a pas eu de trucs trop trop graves. Donc après on a avancé tranquille vers le stade, à un moment ça a un petit peu chauffé. Il y a des mecs qui se sont un peu tapés avec les flics anglais, mais au final dès qu'il y avait quelque chose, ils réagissaient assez vite. Ça n'a pas trop eu le temps de s'envenimer, c'est passé assez vite. Et on s'est retrouvé assez vite dans le stade. Et par contre les mecs, les flics sur place, alors quand il y avait un peu de bagarre, quand il y avait un mec de Newcastle qui venait un peu trop près. Et que ça allait s'embrouiller un peu forcément, ça sortait la matraque et ça menaçait un petit peu. Mais comme dit Nebaf, il n'y a pas eu de gazage, il n'y a rien eu. Donc au final, il n'y a pas eu trop de débordements. Mais au-delà de ça, je les ai trouvés vachement sympas. Enfin c'est peut-être chelou à dire. Mais on a croisé des policiers aux alentours du stade au matin avec ma copine. Et le mec me regarde et me fait, hello guys, genre bien content. Je regarde ma copine, je dis mais attends, mais c'est fou ça. En France, c'est pas comme ça. Enfin bref, pareil dans le stade, parce que quand tu rentres, un énorme flux de personnes qui rentrent, ce qui fait que tu es bloqué et tu mets deux heures à rentrer dans le stade. Comme tu dis Nebaf, vraiment cool, pas stressé, content d'être là. Il y a une femme qui parlait français, qui était de la police, qui disait, ouais, vous inquiétez pas, ça va se passer, ça bouchonne un peu en haut, mais vous allez pouvoir rentrer, vous êtes large niveau temps et tout. Franchement, bien sympa. On est monté un contrôle. Je crois même que je suis rentré avec une bouteille d'eau. Alors ça, c'est exceptionnel aussi. En fait, j'étais partie qu'une bouteille d'eau et j'avais dit à ma copine, on l'a fini dans la file d'attente et après on la jette, tu auras forcément une bouteille à l'entrée. V'là mon tour de passer et d'aller me faire palper. La personne, elle me dit, donc elle me dit, vas-y, enlève ta veste, machin, je l'enlève et puis je vois, elle me laisse passer. Après, je touche ma poche, je dis, mais putain, j'ai encore ma bouteille. Alors elle était vide, j'aurais pu rien en faire, mais tu vois, c'est rien que par principe. En France, c'est, moi, je sais qu'en Oréal, quand j'étais allé à Madrid, il m'avait fait enlever mes chaussures, alors qu'il m'avait jeté ma ceinture aussi. Les mecs, ils te voient, t'es tout seul, je suis pas sûr d'avoir une tête de délinquant de la West Coast, mais enfin bref. Donc on est monté, tout ça, tu découvres le stade et en fait, la vue du stade quand tu rentres, elle est vachement impressionnante. Fou, ouais, quand tu rentres là-dedans, t'es vachement haut, la pelouse est super loin et puis l'architecture du stade est vachement sympa. Ce qui fait que c'était une belle découverte. Et en fait, on va tranquillement se mettre à notre place et je dis à ma commune, prends-moi en photo pour la minia. Donc hop, elle me prend en photo et tout. Et je vois, il y avait un flic, il nous appelle, il dit, en fait, vous voulez prendre une photo de plus bas ? Donc il bloquait l'accès à une partie un peu plus basse de la tribune parce qu'on avait pas à se mettre là, le parquet j'étais au-dessus. Et je vois qu'il nous montre, allez-y, allez en dessous, je vais vous prendre la photo. Il nous a pris en photo et tout. Donc ça a duré bien longtemps, c'est pour ça que j'ai mis une petite vanne dans la story, enfin dans mon post Insta. C'est que, en fait, ça a duré longtemps, on a cru qu'il y avait pris 50 photos. Et puis bon, donc moi, j'ai pas cherché à regarder les photos une fois qu'on était dedans. Après, on est parti de la zone, on lui a dit bien merci, on est parti se poser à notre place. Puis après, bah, c'est tout quoi. On a remonté les tweets, on a regardé, on a répondu aux messages, etc. Puis on a attendu que le match commence, quoi. Puis un peu plus tard, dans la soirée, je regarde mon téléphone avec les photos qu'il a pris pour voir s'il y en a une de bonne. Je vois qu'il y en a pris deux, et genre, elles sont pas de ouf de ouf. Donc, c'est vrai que c'était pas évident d'en prendre une bonne, mais au final, c'était juste un petit clin d'œil marrant. Mais je pensais qu'il en avait pris plein et au final, on en avait que deux. Et donc, voil y voit l'ou sur le trip. Et après, bah, pour le match, je pense que vous avez tous vu le match de chez vous. De toute façon, dès le début du match, ça sentait un peu la merde. Apparemment, Dembélé loupe une belle action qui peut être le tournant du match, mais je m'en souviens même plus tellement il s'est passé de ça, le truc, après. Ouais, relancer court à 2009 vs 5, bon, j'avoue, c'était curieux, mais soit M. Louis-Henri avait certainement ses idées. Et après, t'as la fameuse relance de Marquinhos qui te baisse totalement, on va pas se le cacher. Mais après, normalement, tu peux t'en relever, t'es censé avoir le meilleur joueur du monde dans ton équipe. T'as fait un mercato, t'as dépensé je sais plus combien. Même si les sacs de billets, ça marque pas de but, on est bien d'accord avec ça. Mais je veux dire, t'es pas censé, à 1-0, te dire, c'est fini, on jouait pas le Barça de Guardiola ou le Real de la BBC, quoi. Et donc, puis après, on s'est fait bouffer totalement au pressing, ils étaient trop forts. Pour l'atmosphère du stade, l'ambiance du stade, en fait, c'était vraiment particulier. Enfin, c'est un stade à l'anglaise, ils chantent pas en continu. Par contre, il y a des pics, mais énormes. Quand ils avaient un duel gagné ou une touche gagnée, par exemple, le stade exulté, c'était affolant. Je me souviens, je crois, du premier corner qu'ils pensent gagner. Donc, pour eux, ils ont gagné le corner, ça a explosé le stade. Ouais, 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 ouais. Alors déjà, moi, je regarde ma copine, je dis, mais attends, ils sont en train de faire ça pour un corner. Après, je dis, vas-y, c'est la culture. Et en fait, sauf que le corner n'était pas pour eux. Donc, ce qui fait qu'ils ont exulté alors que finalement, l'arbitre nous donne 6 mètres à nous. Alors, je dis, bon, bah d'accord, ok. Particulier. Mais en fait, quand tu vois l'état d'esprit de l'équipe, le pressing constant, le fait qu'ils nous ont bouffé dans le jeu, qu'ils ont récupéré énormément de ballons et tout, corrélé au fait qu'ils s'exultaient à chaque duel gagné. En fait, les mecs étaient galvanisés de ouf, ça a fait un cercle vertueux et ils nous ont bouffé sur tous les points, en fait. Combien de fois, je me suis pris la tête dans mes mains et me dire, mais c'est quoi ces joueurs de merde ? On est nuls ! C'est la honte ! Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste la honte. On s'est fait bouffer du début à la fin. Il n'y a même pas un moment où tu surnages un petit peu. Tu marques sur le but de Hernandez, bon, ok, d'accord. Mais je veux dire, même avant ça, t'as pas 5-10 minutes à ton compte où t'as un poste vraiment hostile, quoi. Ouais, comme tu dis, Nébaf, premier match de LDC depuis 20 ans, on l'a vu. Et ils ont, franchement, vu la performance qu'ils ont, à la fin, en fait, tu peux rien dire. Tu peux même pas te plaindre ou quoi, dire l'arbitre, machin. Non, on a été nuls à chier, l'arbitre était pas en notre fameur, certes. Faut partir du principe que tu gagneras pas grâce à l'arbitrage, donc c'est tout. Les attaquants, c'était dramatique, puis... En fait, c'est ça, quand t'étais dans le stade, tu te dis, bah, la honte. En fait, c'est même pas une équipe digne de la Ligue des Champions, et c'est plus ça. En fait, après le match, quand le coup de sifflet retentit, t'es là, puis tu te dis, bah, c'est bien. Y'a rien à garder, en fait, tu peux garder aucun truc positif, parce que tu t'es fait bouffer du début à la fin, à la fin, t'avais pas d'envie, et puis c'est tout. Alors, y'a beaucoup de monde qui disait que c'était qu'un match de poule, etc., mais en fait, j'arrivais pas à me dire que c'était juste un match de poule, pour la simple et bonne raison qu'on s'est fait défoncer par une équipe qui a aucune expérience ancienne, quoi. Donc bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, devant la télé. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'émotionnel qui passe là aussi, et ce qui fait que peut-être que c'est plus dramatique parce que t'es sur place, parce que t'es fatigué, t'as fait la route, tu t'es déplacé, et tu sais qu'après t'as passé une salle nuit à l'hôtel et tout. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y a grand-chose de positif à en garder. Un match de 100, à oublier, on espère que le visage montré sera beaucoup plus positif contre Milan. Donc oui, on a profité pas mal, c'est vrai que c'était une ambiance bien sympa, c'était plutôt pas mal, et on en gardera pas des bons souvenirs sportivement, mais le reste, humainement et tout, c'était vrai, je pense ça pas. Je pense que Nébaf pense plus ou moins la même chose, mais c'est un beau stade quand même. Et puis c'est pareil, ça fait partie du métier, c'est pour ça que c'est pas catastrophique de faire un déplacement et perdre. Bon, quand c'est ton quatrième d'affilée et tu perds, c'est un peu relou, certes, mais je veux dire, ça fait partie de ça, c'est le football, et c'est dans ces moments-là que tu gardes des souvenirs, tu fais des liens, et comme dit Nébaf, il fallait le vivre. Le depth à Liverpool, t'avais eu des anecdotes et des souvenirs, là, pareil. Le foot, c'est presque secondaire pour les depth européens, pour ma part, en tout cas. Non, non, je suis carrément d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Et puis je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça, parce que tu peux pas traverser un pays et juste garder les 90 minutes du match. Et puis donc, je pense qu'on va pouvoir clore la parenthèse football. Ça fait des bons souvenirs, on en gardera pas forcément des bons souvenirs sur le terrain. Maintenant, il y a un match retour, et ça, c'est très important.